Bienvenue à Montréal, le Canada qui est enfin son Grand Prix de Formule 1 après trois longues années d'attente. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est un Grand Prix qui m'a manqué. Ces dernières années, j'ai souvenir de quelques bonnes courses au circuit Gilles Villeneuve, même si sincèrement, la dernière édition me semble s'être retenue à une autre époque, tant la F1 a évolué. Revoir cette course au calendrier me fait chaud au cœur. Nombreux sont les pilotes qui partagent le même avis, même si l'enchaînement Azerbaïdjan-Canada, en seulement quelques jours, doit être éreintant. Une semaine après un Grand Prix riche en enseignements à bas coût, cette nouvelle épreuve au Canada pourrait déjà représenter un tournant dans la lutte pour le championnat. Red Bull arrive en position de force, grâce à Sergio Perez et Max Verstappen, qui occupent les deux premières places du classement pilote. Au contraire, Ferrari doit se ressaisir après une course abominable en Azerbaïdjan. Ils voudront mettre fin à une série de résultats décevants en remportant la victoire, mais la tâche s'annonce complexe. Derrière, Mercedes est toujours en embuscade, et le midfield souffre un peu plus aux autres écurries, grâce aux bonnes performances de Pierre Gasly et Sébastien Vettel notamment. Bon, comme ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au Canada, il est temps de faire un petit récapitulatif de l'histoire de ce Grand Prix et du circuit. Et n'oublie pas de t'abonner au passage, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de me dire à atteindre les 30 000 abonnés. Le Grand Prix du Canada est une épreuve traditionnelle du calendrier de la Formule 1. C'est en 1967 qu'a lieu la première édition, remportée par le légendaire Jacques Brabham, sur le circuit de Mossport, en Ontario. Et oui, cette course ne s'est pas toujours tenue à Mont-Tremblant, dans les années 60 et 70. Mais depuis 1978, la course se déroule sur l'île Notre-Dame, à Montréal. La première édition de l'épreuve est remportée par le pilote canadien Gilles Villeneuve, qui est à ce jour le seul pilote canadien ayant réussi à s'imposer sur cette ère en Formule 1. A la suite de son décès tragique en 1982, le circuit de l'île Notre-Dame est rebaptisé en son nom. Depuis, Montréal accueille son Grand Prix de F1 de manière continue, à l'exception de l'année 1987, pour des problèmes de sponsoring, de l'année 2009, à cause d'un désaccord entre Ecclestone et le gouvernement du Québec, et enfin, des années 2020 et 2021, pour les raisons que vous connaissez. Il y a eu beaucoup de Grand Prix marquants à Montréal. On peut penser à la victoire de Jean Alésier en 1995, la première victoire de Lewis Hamilton en 2007, ou encore celle de Robert Kubica en 2008, un an après un accident très impressionnant sur ce même circuit. Mais comment ne pas parler d'édition 2011, la plus longue course de l'histoire de la Formule 1 ? Après deux heures d'interruption à cause d'une pluie battante, Jenson Button remonte tout le peloton et remporte un Grand Prix absolument incroyable. La dernière édition du Grand Prix s'est déroulée en 2019, et c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé, non sans polémique. Sébastien Vettel a franchi la ligne d'arrivée le premier, mais à cause d'une pénalité de 5 secondes, il est relégué à la deuxième place. Trois ans plus tard, le circuit Gilles-Villeneuve est donc de retour. Ce tracé fait exactement 4,361 km, comporte deux zones de DRS et 14 virages. C'est une course qu'on peut qualifier de semi-urbaine, et 70 tours sont prévues ce week-end. Petite particularité, le temps moyen perdu lors d'un pit stop sur ce circuit est le plus court de la saison, seulement 18 secondes. Les écuries les plus téméraires pourraient donc tenter des stratégies à plusieurs arrêts, mais rien n'est moins sûr vu les incertitudes autour des pneumatiques depuis le début de la saison. C'est un circuit que les pilotes aiment bien en général, même si certains comme Kimi Raikkonen ou Landon Norris ont critiqué cette course par le passé. Sébastien Vettel ou Lewis Hamilton au contraire apprécient ce circuit sur lequel ils ont plutôt des bons souvenirs. Hamilton qui est d'ailleurs le pilote qui a le plus gagné au Canada, à égalité avec Schumacher. Michael Schumacher, je le précise, pas Mick. On termine par un petit point contrat. Vous n'êtes pas sans savoir que quelques Grand Prix européens sont menacés de disparaître dès l'année prochaine. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, le circuit Gilles Villeneuve ne connaît pas ces soucis-là. Le Grand Prix du Canada est en effet sous contrat avec la Formule 1 jusqu'en 2031. C'est l'un des contrats les plus longs du calendrier, alors on devrait continuer à voir les pilotes rouler sur ce circuit mythique. Cette course a permis à un certain nombre de pilotes, comme Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton, de décrocher leur première victoire en Formule 1. Reste à savoir si Carlos Sainz ou un autre pilote réussira à imiter ses aînés. Ce qui est sûr, c'est que les enjeux sont forts pour toutes les écuries du plateau ce week-end. Pour les pilotes de fond de grille, pour ceux du midfield, et bien sûr, pour ceux qui ambitionnent de gagner le titre cette année. Il fait bon être supporter de Red Bull depuis quelques semaines. Sergio Perez et Max Verstappen ont gagné les 5 dernières courses et arrivent au Canada avec le plein de confiance. Profitant des déboires de son principal concurrent pour le titre, Verstappen trône en tête du classement pilote. Rien de surprenant quand on voit son niveau actuellement. Par contre, il ne s'attendait peut-être pas à ce que son coéquipier Sergio Perez soit si proche de lui. Les deux pilotes Red Bull font un excellent début de saison, et il faut souligner que ce que fait Checo est exceptionnel. Il est bien plus à l'aise dans cette monoplace que l'année dernière, et franchement, entre nous, qui aurait pu prédire qu'il serait deuxième du classement devant Leclerc ? Pas grand monde. Bon, ce n'est pas une surprise. Red Bull s'avance en favori à Montréal. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un circuit semi-urbain, et cette saison, c'est Red Bull les patrons sur ce genre de tracé. C'est la monoplace la plus puissante en ligne droite, donc ce sera à l'avantage de Perez et Verstappen. La gestion des pilotes sera intéressante ce week-end. On espère qu'ils les laisseront se battre en piste, et que le meilleur gagne. Ferrari nage en plein cauchemar, et n'arrive pas à se réveiller. Leur performance désastreuse en Azerbaïdjan est finalement dans la continuité d'une série de résultats décevants. Je ne vais pas trop revenir sur ce qu'il s'est passé en Azerbaïdjan, puisque j'y ai consacré une vidéo sur le sujet, sortie il y a deux jours sur la chaîne. Par contre, je veux réagir rapidement à quelques commentaires sur celle-ci, et insister sur une chose. Ferrari a un projet à long terme, qui a pour objectif de s'installer durablement au sommet de la F1. C'est la première année sous la tutelle de Mattia Binotto, où ils sont capables de jouer la victoire, et ils ont besoin de temps pour accomplir leur objectif. Tout ça pris en compte, je pense qu'on peut quand même espérer mieux de Ferrari, au vu du potentiel de la monoplace, et des pilotes qu'ils ont. Quand tu as un pilote qui a de tels résultats en qualif, si Paul Position a 8 courses, excusez du peu, je pense qu'il est légitime de penser qu'ils ont quand même une petite ambition d'aller titiller Red Bull pour le titre. Au Canada, l'objectif de Ferrari est simple, que les deux pilotes terminent la course, et idéalement sur le podium. L'hémorragie est sévère, mais j'espère qu'ils ont réussi à comprendre ce qui a cloché sur les deux monoplaces, en particulier celle de Charles Leclerc, qui a connu le problème le plus compliqué. D'après les dernières rumeurs, il se pourrait que Leclerc utilise un 4ème turbo cette saison, synonyme d'une pénalité de 10 places. C'est à prendre avec des pincettes, mais si ça venait à se confirmer, je suivrai avec attention ses performances au week-end. Quant à Carlos Sainz, le problème semble être réglé, pour l'instant. Mercedes, de son côté, a connu un grand prix bien plus joyeux en Azerbaïdjan. Russell encore une fois sur le podium, Hamilton P4, et élu pilote du jour, ça roule plutôt pas mal pour les flèches d'argent. Bon par contre, le marsouinage et les rebonds à bas-coups, pour eux, c'était une catastrophe. Lewis avait le dos en compote à la fin de la course, et Russell lui aussi à passer un sale quart d'heure dans sa monoplace. A priori, les caractéristiques du circuit et l'état de la piste n'ont pas aidé. Pour contrer ce phénomène, Toto Wolff fait changer les réglementations, insistant sur le fait que le marsouinage peut engendrer des dommages physiques conséquents pour les pilotes. D'un autre côté, son meilleur ami, Christian Horner, accuse Mercedes de favoriser la performance plutôt que la santé de ses pilotes, en choisissant délibérément un design de monoplace très bas. Difficile de dire aujourd'hui qui a raison ou tort, mais ce qui est sûr, c'est que si la santé du pilote est menacée, la FIA devrait trouver une solution. Mais c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder en vidéo un petit peu plus tard. Mercedes reste relativement loin du rythme des deux écuries de vent, et Montréal n'est pas forcément un circuit qui leur correspond. Il devrait tester des nouvelles choses ce week-end pour diminuer l'effet de rebond. Donc s'il réussit cette performance sur ce circuit, ce sera très positif pour la suite. Petite info pour Lewis Hamilton, je sais que vous avez été pas mal à me demander ça sur Instagram, il a déclaré qu'il sera apte à rouler au Canada, mais qu'un pilote de réserve sera présent au cas où. Allez, passons au midfield maintenant. Pour changer, j'ai envie de parler d'Alfatori en premier lieu, parce que depuis deux courses, eh bien l'écurie italienne a retrouvé des couleurs. Ça ne s'est pas traduit par des points à Monaco, mais en Azerbaïdjan, je dois dire que leur performance m'a scotchée. Plus sérieusement, Gassi et Tsunoda étaient en Q3, et le rythme en course était vraiment bon. Malheureusement pour le japonais, ça s'est terminé cruellement, mais pour l'ami Pierre, eh bien c'est une belle P5, et 10 points qui font du bien. Alfatori se relance au classement, et s'il maintient la même forme qu'en Azerbaïdjan, ils peuvent espérer un bon résultat au Canada. Sur le papier, le circuit convient un peu moins à leur monoplace, alors je m'attends à ce qu'ils ne jouent pas aussi haut, mais décrocher quelques points serait déjà bien. En tout cas, on a vu le vrai potentiel de l'Alfatori en Azerbaïdjan, et ils espèrent rejoindre le midfield petit à petit. Au contraire de l'autre Alpha, le week-end d'Alfa-Romiwa à Bakou était relativement frustrant. 14e et 15e en qualif, Zou et Bottas n'ont pas marqué de points, chose assez rare cette saison pour être souligné. Pour Bottas, c'est un manque de performance pure et simple. Par contre, pour son coéquipier, eh bien c'est juste pas de bol. Un problème de refroidissement était synonyme d'abandon pour lui, le 3e de la saison déjà. C'est vraiment dommage, parce qu'il faisait une bonne course et qu'il avait moyen de marquer des points. Au Canada, Alpha-Romiwa devra régler ses problèmes de fiabilité, parce que ça l'handicape beaucoup depuis le début de la saison. Je trouve Alpha assez inconstant dernièrement. Depuis Monaco, je suis globalement déçu par leur performance. Je m'attendais à ce qu'ils fassent beaucoup mieux. Peut-être que les circuits urbains ne sont pas trop leur truc, je sais pas. En tout cas, une réaction est attendue au Canada, parce qu'ils viennent de perdre leur 5e place au classement constructeur. Cette 5e place est occupée par Alpine, qui a placé ses deux pilotes dans les points en Azerbaïdjan la semaine dernière. Bonne performance pour eux, même si j'ai trouvé le rythme en course un poil décevant quand on voit ce dont ils sont capables de faire en qualif et en essai libre. Mais bon, c'est la même chose depuis le début de l'année. Je veux mettre en lumière la belle série de Fernando Alonso qui, après un début de saison vraiment malchanceux, a marqué des points sur les 3 dernières courses. Positif pour lui, et surtout pour son équipe, qui aura besoin des deux pilotes à ce niveau pour aller chercher la 4e place du classement. Dans la prévue du Grand Prix sur Twitch hier, je vous ai demandé votre avis sur la vitesse de l'Alpine. Et on était tous d'accord pour dire qu'en termes de vitesse de pointe, eh bien l'Alpine, elle en voit. Ça progresse dans le bon sens, maintenant il faut vraiment que ça rapporte plus de points que ça. Au Canada, l'objectif est de faire encore mieux qu'en Azerbaïdjan. Je pense que ça va être tendu vu la nature du circuit, alors je serais satisfait s'il termine encore une fois tous les deux dans les points, même si c'est le bas du top 10. Bakou a été une course difficile pour McLaren. Malgré tout, Daniel Ricciardo et Lando Norris ont glané les points de la 8e et de la 9e place, ce qui est plutôt satisfaisant. D'ailleurs, Daniel Ricciardo de retour dans les points, sur une stratégie différente du reste du plateau, eh bien moi ça me fait plaisir. Il y avait pas mal de confusion au niveau des consignes d'équipe. Norris demandait à son équipe de le laisser dépasser Ricciardo, pour tenter d'aller chercher Alonso, tandis que Ricciardo insistait sur le fait qu'il avait plus de rythme que Norris. Bref, ça se chamaille un petit peu chez McLaren, et franchement, c'est sympa à voir, du moment que ça reste cordial, bien entendu. Les ambitions ne sont pas super élevées pour McLaren ce week-end, en tout cas, si l'on en croit les propos d'Andreas Seidel. Pour Alpine et eux, c'est la même situation, ils auront du mal à viser autre chose que le bas du top 10 au Canada. J'espère qu'il y aura beaucoup d'opportunités de déplacement sur ce circuit, pour qu'on voit ce que vaut vraiment la vitesse de pointe de la McLaren, ce sera un bon test. Le midfield, c'est fait, mais dans le bas de tableau, il y a aussi beaucoup d'enjeux, en particulier au vu des situations contractuelles de trois pilotes. On va commencer par parler d'Aston Martin, qui est revenu au niveau de Haas au classement. Et oui, la magnifique performance de Sébastien Vettel en Azerbaïdjan les relance au classement, et c'est bon signe pour la suite. Vettel est en fin de contrat cette saison, et pourrait se diriger vers une retraite. Rien n'est officiel, mais de par ses déclarations dans différents médias, c'est une théorie de plus en plus crédible. La politique de Liberty Media, et ses ambitions personnelles de s'impliquer davantage dans l'écologie, pourrait le pousser à quitter le monde de la Formule 1, 15 ans après son arrivée. Pour autant, Vettel continue de performer à un bon niveau, et tire son écureuil vers le haut. Et désolé par mes amis canadiens, mais on ne peut pas dire que c'est le cas de son coéquipier, Lance Stroll jusqu'à présent. Mais sur cette ère, sur un Grand Prix qu'il apprécie, et avec une monoplace bien plus compétitive qu'en début de saison, je pense qu'on peut espérer un meilleur résultat de sa part. L'autre pilote local, c'est Nicolas Slatifi, et lui, il pourrait bien connaître son premier et son dernier Grand Prix national. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes. Oscar Piastri est en discussion avec Williams pour remplacer le pilote canadien. Si ce n'est pas dès cette saison, ça pourrait être l'année prochaine, sous forme de près de la part d'Alpine. Slatifi est un bon pilote, mais pour rouler en Formule 1, ses performances ne sont pas suffisantes. Il y avait du mieux l'année dernière, mais en 2022, rien ne semble aller dans la bonne direction pour lui. Forcément, il n'est pas aidé par sa monoplace, qui ne peut quasiment jamais jouer les points. Malgré tout, Albonne fait mieux que lui, et avait un rythme plutôt correct en Azerbaïdjan. Au Canada, marquer des points pour Williams serait presque un miracle, alors je n'attends pas grand chose d'eux. On termine avec Haas, et un autre pilote sous pression, c'est bien sûr Mitch Schumacher. Les week-ends s'enchaînent et se ressemblent pour lui. Il continue de se faire dominer par son coéquipier, et il se murmure que son équipe pourrait aller voir ailleurs pour le remplacer, si les résultats ne s'améliorent pas. Gunter Steiner est venu à son secours, mais il faut vraiment que ça s'améliore, sinon ça ne sent pas bon pour lui. Après l'abandon de Kevin Magnussen en Azerbaïdjan, Steiner a déclaré qu'ils sont dans une situation financière critique. Donc on peut simplement souhaiter à Haas de faire un week-end propre, sinon on risque de voir une seule voiture en piste à certains Grand Prix. Voilà, nous avons fait le tour des 10 écuries du plateau. Maintenant, je me demande bien qui va pouvoir gagner ce Grand Prix. La réponse est peut-être plus simple qu'elle n'y paraît. On passe à la partie pronostique, en commençant comme d'habitude, par les qualifs. Et là pour moi, ça va se jouer entre les deux pilotes Red Bull. Vous n'êtes pas passé à côté du fait que Ferrari a des problèmes avec son unité de puissance. Pour éviter qu'il y ait encore plus de casse, il n'est pas impossible qu'il privilégie une configuration moteur un poil moins puissante. Ça va donc handicaper ces deux pilotes, Charles Leclerc, le roi de la qualif en particulier. Je pars donc sur une pole position de McVerstappen. Même si Checo l'a battu en qualif sur les deux derniers week-ends, je pense qu'il va rectifier le tir au Canada. Derrière lui, je place Sergio Perez et Charles Leclerc, que je vois quand même battre Carlos Sainz malgré ses soucis moteurs. Ensuite, je vais tenter un petit pari en plaçant Fernando Alonso derrière les quatre pilotes de devant. Pour moi, Alpine a encore plus de potentiel que ce qu'on pense et je ne sais pas pourquoi, mais je les vois bien en bonne position ce samedi à Montréal. Pour le reste du classement, je pense que Lewis Hamilton sera P6 devant George Russell sur un circuit qu'il adore. Ocon, Norris et Gasly ferment la marche. En Q2, ça va être assez classique avec Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas et évidemment Sébastien de Vettel qui est en forme. Passons à la course. Je pense que Max Verstappen va concrétiser sa bonne qualification en remportant pour la première fois le Grand Prix du Canada. Sergio Perez devrait être juste derrière lui et Charles Leclerc de retour sur le podium pour limiter la casse. Pour le reste du top 10, il y a bien sûr notre ami Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Norris et je vais tenter un pari à nouveau en plaçant Kevin Magnussen de retour dans les points. Pour finir comme d'habitude, deux-trois pronos en vrac. Je pense que Nicolas Satifi va pâtre son coéquipier en qualif pour son Grand Prix National, que la Mercedes ne rebondira pas autant et que Max Verstappen ne se crachera pas dans le mur des champions. Pour ça, ça reste à voir. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter et la partager autour de vous si vous validez ce genre de vidéo. Pensez à l'abonnement pour m'aider à atteindre les 30 000 abonnés et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501